Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous lire une histoire qui s'appelle Le doudou perdu d'Océane, de la collection Père Castor. Vous êtes prêts ? Bien installés ? Alors, c'est parti ! Chaque matin, en entrant dans la classe, les enfants déposent leur doudou dans un grand panier. Mais, après les vacances de Pâques, la maîtresse Nadia leur dit L'année prochaine, en CP, vous ne pourrez pas les emmener. Alors, il faut vous habituer à les laisser à la maison. Donc, demain, si le grand panier est vide, à sa place, je vous promets une surprise. Le lendemain, un doudou dort dans le panier. C'est le mien, dit Océane avec une toute petite voix. « Océane ! » murmure la maîtresse en se penchant à son oreille. « Si tu libères le panier, demain, on installera un théâtre. » À l'heure de la sortie, les mamans discutent en marchant devant. Jean et Nico se moquent de la petite Océane. « Océane est un bébé, elle a toujours son doudou. » Océane est très vexée. Elle leur dit « Non, c'est pas vrai ! » « Alors, jette-le ! » dit Nico en passant devant une poubelle. « Oui, jette-le ! » répète Jean. Alors, Océane jette son lapin. Et les mamans ne voient rien. La nuit tombe sur le lapin et la poubelle quand Clara sort de chez elle. Clara est aussi à la maternelle. Mais elle ne connaît presque pas Océane, qui n'est pas dans la même classe. « Dépêche-toi ! » lui dit sa sœur en la tirant derrière elle. « La boulangerie va fermer ! » Mais à cet instant, Clara voit une oreille qui dépasse de la poubelle. « Regarde ! » crie-t-elle. « Il y a un doudou jeté ! » « On n'a pas le temps ! » dit répond Annabelle. « Et on ne ramasse pas dans les poubelles ! » De retour à la maison, Clara saute sur sa maman. « Maman, maman ! Il y a une oreille dans la poubelle du réverbère ! Il faut aller voir qui c'est ! » « Une oreille ? » « Oui, maman ! Une oreille de doudou ! » « Tu es sûre ? » demande maman. « Attends, je mets mes souliers ! » Cinq minutes après, maman et Clara reviennent avec un petit lapin crotté. « Qu'il est sale ! » dit maman en le fourrant dans la machine à laver. La machine commence à tourner. « Et tête en haut ! » chante Clara. « Et tête en bas ! » « Tête en haut ! » « Et tête en bas ! » Une heure plus tard, maman ouvre le hublot. Le lapin atterrit dans une bacille. « Maman ! » crie Clara. « Regarde ! C'est écrit dans son oreille ! » Maman attrape le lapin et lit. Lapin de nane pour la lune. Dans l'autre oreille, un nom plus long est effacé. « Pauvre lapin mouillé ! » pense Clara. « Et pauvre nane toute triste ! » De son côté, dans sa maison, Océane n'arrive pas à s'endormir. « Enfin, nane ! Où as-tu mis ce lapin ? » s'énerve sa maman en fouillant l'appartement. Océane éclate en sanglots. « Il est dans la poubelle de la rue ! » Quand elle comprend toute l'histoire, sa maman part en courant. Hélas, dehors, les poubelles de la rue sont vides et le lapin n'est plus là. Le lendemain, Océane est complètement fatiguée. Sa maman voit la maîtresse devant l'école. Elle lui raconte ce qui s'est passé. Mais justement, Clara arrive avec sa maman et, en entendant quelques mots de leur conversation, elle comprend que le petit nom d'Océane, c'est Nan. « J'ai ton doudou ! » crie-t-elle. « Il est avec mon doudou ! » Le visage d'Océane s'éclaire. Puis, Océane, Clara et les deux mamans courent chercher le petit lapin sauvé. Sur le lit de Clara, un lapin aux grandes oreilles discute avec des peluches. Océane se précipite et le prend dans ses bras. « Tu sais, » lui dit Clara en attrapant aussi son doudou crapounet, « les doudous n'aiment pas l'école. Ils ont peur de se perdre. Moi, le mien, ne quitte jamais mon lit. » Océane s'étonne. « Mais tu n'as pas peur qu'il soit triste sans toi ? » « Non, » répond Clara. « Il n'est pas seul, il s'occupe. Et le soir, quand je rentre, il saute dans mes bras, comme ça, bing ! » Et après, on a plein de choses à se raconter. Et voilà, l'histoire est finie. J'espère qu'elle vous a plu. Allez, à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501